... ... Nous avons fait des déplacements entre l'autorité administrative c'est-à-dire le gouverneur de la région de Dakar le préfet du département de Pekin le sous-préfet de l'arrondissement de Tiaroy et le directeur général pour Saïtou ou pour Khol action d'accord avec l'agent ou direction de l'environnement et des établissements classés mais également le gouverneur et l'équipe de YEP et le service concernant l'Ikheoufi arrêter des plans d'action parmi les plans d'action nous avons concerné le balisage comme nous avons fait l'hydrocarbure qui est un mélange de l'essence et du nafta comme nous avons vu nous avons fait un peu de l'arrivée dans la plage mais également dans la plage l'action c'est d'abord baliser identifier localiser la zone de passage parce que il y a un accès parce qu'il y a un accès parce que si on est dans une mosquée il y a un terrain qui est en train et il y a un terrain qui est en train et il y a des hydrocarbures il y a un terrain qui est toujours depuis le 16 et il y a un terrain mais également quand on est balisé on va sécuriser les agents de sécurité qui sont ici pour veiller à ce que il y a une sécurité sur la plage il y a deux il y a un terrain qui est en train à chaque fois quand on est député la plage ils nous repositions car on ne sait jamais pour que les situations ne peuvent vous pour diter ces situations malgré les deux l'interdire l'accès à la plage pour les populations pour leur sécurité les deux mais les prélèvements pour savoir si elles ne vont plus le niveau de contamination. Le prélèvement a été fait comme pareil. On a confié une structure privée pour vérifier le niveau de contamination. Donc, on a constaté le niveau de la contamination de l'écoulement. Il y a aussi des plans d'action, on a pris le niveau de contamination. On a pris le niveau de contamination. Il y a une autre chose qui a été fait pour la plage. Il y a une autre chose qui a été fait pour la plage. Il peut être une fuite de la plage. Il peut être une fuite de la plage. pour les clandestins qui ont été occasionnés. Mais il y a deux pipelines qui ont été faits. Ils ont déjà testé un pipeline pour vérifier l'étanchéité avec une pression recommandée pour s'assurer que la pipe n'a pas de fuite. Dans trois jours, ils ont fait la mise en eau pour vérifier l'étanchéité par rapport. Une fois que nous avons certitude que les deux pays n'ont pas de défaillance sur le plan d'étanchéité, nous devons comprendre qu'il y a des accumulations de fuite qui ont été remontées en surface et du point de vue par rapport à ce qui est la gravité, du fait que l'étanchéité est sauf, donc il y a eu le continent et il y a eu l'étanchéité. Il y a eu des dispositions pour faire non seulement sur la plage, mais si vous le savez, si vous le savez, il y a eu l'étanchéité de l'hydrocarbure, il y a eu l'étanchéité. Il y a eu l'étanchéité, il y a eu l'étanchéité, et il y a eu l'étanchéité de l'hydrocarbure. Il y a eu l'étanchéité, car il y a eu l'étanchéité de l'hydrocarbure, il y a eu l'étanchéité de l'hydrocarbure. Il y a eu l'étanchéité de l'hydrocarbure, il y a eu l'étanchéité de 20 à 25%. Donc, nous devons continuer de surveiller, ensemble avec ceux qui nous connaissent, nous avons eu l'étanchéité de l'Élysée, mais également en rapport avec les autorités administratives, et tout ce qu'on connaît, c'est que le ministère de la Pêche a eu des représentants. Le Asmar, je pense, n'est pas venu ici. Il a eu aussi des représentants. Nous tous, on travaille en équipe. Le maire qui est aussi là, à nos côtés, nous tous, on va faire une compréhension de ce qui se passe dans un premier temps pour pouvoir apporter des solutions. Vous savez, c'est une solution que nous pouvons pérenniser. Dans une solution à long terme, il y a eu une solution que nous suggérons, je pense que Sars aussi est d'accord, que nous devons utiliser ce qu'on appelle les sea lines, prendre la connexion entre Sars et le port, nous devons prendre l'écoute parce que le parcours est le plus sécurisé. et ce qui est vrai, c'est que la partie atterrissement, c'est qu'il y a une sécurité pour la sécurisation, pour que nous devons améliorer. Mais il y a eu, les autorités de la Sars manifestent leur bonne volonté. Je pense que toutes les équipes sont mobilisées. Le gouverneur également avec le préfet de Pekin et le sous-préfet de Tiaroï, nous devons suivre Mbirmi avec beaucoup d'attention. La direction de l'environnement et des établissements classés, aussi nous devons suivre la question avec beaucoup d'attention. On a un compte-rendu journalier jour par jour. Ce qu'on fait comme action en termes de volume, nous devons récupérer. J'ai la situation depuis le 16, jusqu'à hier, une situation exhaustive. Les gens ne sont pas en train de se faire. Et Inch'Allah, nous devons être top de l'autre pour que personne ne gagne, et personne ne gagne pas. Il y a aussi à l'endroit des populations de Tiaroï, il faut qu'on ne s'inquiète pas. Cette situation est prise en charge. Il faut que les gens devons être en charge. Il faut que les gens devons être en charge. Il faut que les gens devons être en charge. Il faut que les gens devons être en charge. De la population, il faut que les gens devons être en charge. L'environnement, les gens devons être en charge. Il y a des végétaux, les poissons, les mammifères. Ils devons être en charge. C'est ce que nous devons être. Et je pense que, si nous devons être en charge, il y a une place. La place dont la mobilisation autour de la question. parce que c'est ça le plus important.